C'est parti pour la déclaration du Conseil constitutionnel du résultat définitif du scrutin au 24 février. C'est parti pour la déclaration du palais de la république, qui a invité les forces vives de la nation pour le dialogue. Je l'ai dit avant, c'est le président qui a travaillé au Sénégal. Je l'ai dit, il faut regarder le processus du dialogue. Le président va inscrire une journée du dialogue. Vous ne le respectez pas ? Non, ils ne le respectent pas. Le président, tout le temps il le respecte. Chaque 28 avril, ils vont aller à la table de dialogue. Ils vont parler, parler, sortir des problèmes au Sénégal. Tout le monde peut venir. Il ne peut pas se faire de la même chose. Il ne peut pas se faire de la même chose. Il ne peut pas se faire de la même chose. Mais il ne faut pas le voir. Pour nous, il y a des choses qui sont à la même chose. Aujourd'hui, le président Macky Sall, ce qu'il a dit sur le dialogue, est très important. Il a dit que le dialogue, il ne s'est pas passé. Il va se faire de la même chose. Après ça, il va se dérouler. C'est une crise de confiance qui a été déroulée. Parce qu'il y a beaucoup de confiance à la même chose. Parce qu'il y a une crise de confiance à la même chose. Je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que le dialogue ne s'est pas fait ? Bien sûr. Je ne l'ai pas fait. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur. Il faut qu'il puisse l'écouter. Le président, ce qu'il dit, il faut que les gens écoutent. Ils ont dit que l'opposition n'est pas fait pour qu'il puisse l'écouter. On ne s'est pas fait. On ne s'est pas fait pour que les gens se l'entendent. Et ça, on ne s'est pas fait pour ça. Il ne s'est pas fait pour qu'il soit un étranger pour qu'il soit le ministre de l'Intérieur. Il fut un temps. Mais c'est des Français. Je vais citer ces noms-là. Vous m'excusez. Mais c'était des étrangers qui dirigeaient le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est des Sénégalais. De chouches. On ne l'a pas fait. Et pourtant, ils ne l'ont pas dit. On ne l'a pas fait. Il n'a pas fait qu'un ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'argent. Pères gloves. Mais aujourd'hui, à les Sénégalais, nous sommes, quiaimemes et me conduisent comme elle. Il sera principalement le ministre de l'Intérieur, en fait, il ne l'a pas fait où il a descart, il n'a plus de détails. Il n'a plus de détails pour qu'elles vivent et elles neient pas que l'île retourneront qu'elles n'ont pas. C'est ce qu'on a fait. Mais le Préfeu Aude, avant? Non, je ne pense pas que c'est le médecin après la mort. Le Président a dit qu'il a un dialogue avant. On a perdu. Qu'est-ce qui a été fait? Ils? Ils sont les oppositions. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de rire pour voir qui est le président de la croix. Il n'y a pas de rire pour voir qui est le président de la Chambre. Il n'y a pas de rire pour voir qui est le président de la Chambre. Ils ont perdu. Donc, ils ne veulent pas faire rire pour voir qui est le président. Il n'y a pas de rire pour voir qui est le président de la Chambre. Il n'y a pas de valeur. Et le Sénégal a besoin d'un des hommes de qualité. Il y a un empli fini. Il y a trop de talent au Sénégal. Il faut qu'on les gâtes, les rires, les mettre au devant de la scène. Ils ont perdu. Ils ont vu que le Sénégal va se perdre. Donc, je suis là pour le dire. Et le président leur dit pour aller en dialogue. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne se croient même pas en eux-mêmes. Ils ne sont pas en eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Parce que, vous savez, si vous êtes venu au président Maxal, il n'y a rien à faire. 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 Le code électoral dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 15 jours avant le scrutin, il n'y a rien à faire. Mais on ne dit que les candidats. Il n'y a rien à faire. Pendant des mois, ils ont fait rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce que tu n'es pas un candidat. Ils ont dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le fichier, on le donne au candidat. Il est validé. C'est ça. Il faut qu'il y ait l'air. C'est-à-dire que vous, les journalistes, vous devriez faire un débat. Vous devriez organiser le débat. Le président Maxal a forcé le débat. L'opposition a forcé le débat. Et puis, il est un débat. Vous devriez être les témoins. Les arbitres. Mais les journalistes, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de prouver. Il a déjà parlé de l'interieur. Il n'y a jamais parlé. Je ne le dis pas. Je le dis pas. Ce qu'il a dit, C'est-à-dire qu'on connait le président, je vais parler avec les gens, mais ce n'est pas ma mère. C'est ce que je veux dire pour les Sénégalais. Donc par respect aux Sénégalais, je ne peux pas dire merci aux Sénégalais. Non, il n'est pas du genre. Il n'est pas le genre de grecque. Il n'est pas le genre d'intérêt du Sénégal. C'est le parrainage. C'est le parrainage, bien sûr. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y avait 107 candidats. 107 candidats. Si on était dans un bureau, 107 bulletins, il n'y avait rien à voter. Donc il n'y a pas de 500. Mais il faut qu'il y ait des baromètres. Il faut qu'il y ait des barrières. Il faut qu'il y ait des obstacles pour être candidats. C'est ce que je veux faire. Il faut qu'il y ait le parrainage. C'est ce qu'on a vu. Vraiment, ça a clarifié le débat. Les candidats, il n'y a pas de candidats. Ils sont des candidats. Ils sont des candidats. Ils sont des candidats. Ils sont des candidats. Après, ils ont fait un CV. Il a été candidat telle année pour les élections présidentielles. Ils ont utilisé ça sur les bailleurs de fonds. Ils ont encaissé des milliards. Ils ont dit que c'est le Sénégal. Il faut que ces gens-là arrêtent. Donc, c'est ce qu'on a vu. 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 C'est ce qu'on a vu sur le parrainage. Ils ont voté à l'Assemblée nationale. Comment ça fait du bruit. Et pourtant, quand ils sont des candidats, ils ont déposé. Ils ont dit qu'ils sont des candidats. Il a fallu qu'un gars qui a venu agresser Mimi Touré parce qu'elle était première sur la liste. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a vu sur le débat actuellement. C'est le troisième mandat, ou bien l'improbable troisième mandat du président de la République, Makissal. Est-ce qu'il n'y a pas de titan ? On a vu tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a deux mandats successifs. Un mandat de 7 ans et un de 5 ans. Les constitutionnalistes sont restés ici devant leur télé que Makissal a le droit d'avoir le troisième mandat. C'est ce qu'on a dit. Ismaël Major, il n'est pas le seul constitutionnaliste dans ce pays. Tous les constitutionnalistes, il n'y a personne qui a perdu ça. Il n'y a personne qui a perdu ça. Il n'y a personne qui a perdu le troisième mandat. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pourquoi pas ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. La constitution ne parle pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais la constitution ne parle pas. Il n'y a rien. La constitution, ce qu'on parle, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. La constitution parle aux Sénégalais. La constitution dit que le président a droit à deux mandats successifs de 5 ans. C'est ce qu'on parle. Il n'y a pas de l'anglais. Il n'y a rien. La constitution, il n'y a rien. Le président du Sénégal a droit à la constitution. Il n'y a rien. 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 Donc, si on entend ce que tu disais, tu devrais apporter à la constitution du 2 avril. Il devrais commencer le 1er mandat. Bien sûr. C'est ce qu'il y a. Il devra être au-delà. Mais c'est ce qu'il sait. Dieu le sait. Il est venu. Tu sais. Il a l'air de la gueule. Ils ne devraient pas dire. Ils doivent pas dire, sans nous faire de la réputation. c'est lui. Il a un président de la loi en 2024. Une droite. C'est pour moi qui pourrait dire que ce n'est pas. C'est ça. Les gens ne le détiennent pas. Personne ne le détiennent pas. Mais cette constitution, c'est ce qu'il faut dire. Il faut déclarer. Dès l'instant que le Président n'a pas été dit, c'est des manipulateurs qui sont en train de faire ça. Mais il a dit que... Mais il a dit que le Président n'a pas été dit, il a dit que le Président n'a pas été dit. Non, quand ? C'est le mandat qui a été dit, 7 ans, 7 ans à 5 ans. C'est beaucoup de gens qui ont été dit, on n'a pas été dit. Je ne suis pas dit que le Président n'a pas été dit. 7 à 5 ans ? 7 à 5 ans ? Si je me suis dit, je vais vous montrer le mandat qui a été dit, il a fait 5 ans. C'est ce que je vais vous dire. Mais il a dit que le Président n'a pas été dit. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je veux dire. Je neけ qu'on veut dire le Président même et je ne me garde pas si on a básicamente. Parce que le Président n'a pas été dit. Mais le Président n'a pas été dit que le Président n'a pas été dit. Il n'y a pas d'accord avec le mandat. Le mandat a duré 7 ans. Mais il n'y a pas de renier les paroles. Mais le conseiller honorable, il n'y a pas de décision. Ce que j'ai l'air d'être forcé, c'est qu'il a torpillé la justice. C'est ce qu'il a fait dans Rakam. Mais Rakam, c'est un sénégalais. Mais il y a une parole par le président honorable. Si Macky Sall était le premier ministre, il ne pouvait rien faire. C'est pas ça pour moi. C'est ce que Macky dit. C'est ce que tu dis. C'est ce que Macky sallait faire, c'est qu'il ne s'en fait rien. Je n'en pense pas. C'est ce que je pense. Maintenant, tu peux le savoir. Personne ne peut le savoir. Mais ce que je pense, c'est que Makissal, à chaque fois que je vois, c'est qu'il y a des intérêts Sénégal. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ce que je veux dire. Alors, vous avez dit le troisième mandat. Bon, le troisième mandat, comme je l'ai dit, moi, Moussa Sane, député à l'Assemblée Nationale, j'ai dit que, si on est topé de la Constitution, Makissal a le droit d'avoir le troisième mandat, maintenant, Makissal a le droit d'avoir le troisième mandat. Donc, vous avez dit, qui a le droit d'avoir le deuxième mandat? Je sais pas pourquoi c'est un monde qui a le droit d'avoir le deuxième mandat. Alors, on a dit à leur deuxième mandat. Après, ils vont voir l'autre qui a le droit d'avoir le combat. Pour continuer le combat. Alors, comment est-ce que tu te fais? Oui, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment que je vous félicite. Bien sûr, les gens de tous les Sénégal. Vraiment, ils ont vu leur travail. Et c'est ce qui s'est passé C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, le Sénégal et le SEP. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, c'est ce qu'on a frappé et ce qu'on a fait. En tant que jeune, c'est un Sénégalais. On veut faire une promotion de la jeunesse sénégalaise, et de la promotion du Sénégal aussi. Je vous félicite. Mais également, on va parler à l'opposition. On va aller à la table de négociation. Ce qu'on va parler, c'est ce qu'on a fait. On va parler avec Macky Sall, avec un joueur et un joueur, et on va parler de la question de Leland Méti. Parce que Leland Méti, c'est ce qu'on peut régler. Si on est venu, on va regarder les choses. Mais si on est venu, on va regarder les choses. En tout cas, on va voir que le président Macky Sall fera tout ce qui est possible pour entrer avec eux dans la même direction. Mais la direction de la vérité. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on n'est pas ici du tournée d'autre gauche à droite. On a dit qu'on est venu avec eux parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall est venu. 58% des Sénégalais ont dit oui à la politique du président Macky Sall. Aujourd'hui, il y a une table de négociation. Mais Macky Sall, avec Yatoua, a dit qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a 42% des Sénégalais qui ont dit non. Mais ils n'ont pas besoin de savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et nous, j'ai répondu à eux qu'ils représentent eux. Il faut qu'ils puissent venir, parler avec le président pour trouver un consensus, trouver des places de convergence pour le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas pour le Sénégal parce que c'est l'homme qui m'a dit. Et l'homme qui m'a dit, il faut que les gens soient démocrates. Il faut que les gens soient démocrates et que les gens d'en alors n'ont qu'un pôtre parce qu'il faut qu'ils répondent. Ils meurent. Ils ont le droit rouge et lorsqu'ils sont le général, et que les gens en sont les postes, à l'instant, ne sont qu'un pôtre pour savoir qu'un président Macky Sall. Donc nous prenons la table de négociation. parce que c'est ce qu'on a besoin c'est ce qu'on a besoin ils ont fait un recours ils ont fait un recours parce qu'on sait que l'affaire a l'air le coup a été fait il ne pouvait pas être il fallait que nous acceptions le verdict ils n'ont pas accepté parce qu'on ne tardait pas pour nous ils ont fait la félicitation ils sont venus à la table de négociation ils ont fait la félicitation ils ont fait la félicitation mais c'est ce qu'on a besoin il ne peut pas s'occuper parce qu'on sait que l'affaire c'est ce qu'on a besoin c'est ce qu'on a besoin c'est ce qu'on a besoin